Mais toute âme forgée contre toi sera sans réflexe. Ils vont menacer. Tu vas même me le voir. Tu as peur. Non, tu ne joues pas en vapeur. J'avais une expérience. Quand je suis encore très jeune, chez nous, j'étais sur la terrasse et le chat était là, notre chat, et puis on avait une souris. En pleine journée, c'était vers 10 heures, et la souris a commencé à passer, c'est passé comme ça, on voyait sur la terrasse, la souris passait, le bois passait comme ça, et puis le chat fixait la souris. Quand la souris arrive au niveau du chat, elle est tombée. On a dit, mais la souris, on a dit, mais c'est, c'est, le chat, elle est sautier. Non, c'est parce qu'elle a peur. La peur, après que la souris se trouve au niveau du chat, elle a paniqué. Elle est tombée, le chat a attrapé. Puis il était sautier, il était convaincu que le regard qu'il est tendu ne fait là, elle a attrapé la souris. Elle a dit, oh, la souris avait peur. Le chat avait la foi d'attraper. Oh, la souris avait peur. Donc cette peur a fait que le chat a attrapé. C'est ce jeu là entre vous et le diable. C'est ce truc là entre vous et le diable. Le diable, il crée la peur. Il fait, ah, quand tu n'as pas peur, il dit, il regarde. Oh, ils ne doivent pas vous effrayer. Il dit son rôle. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Vous avez cru un Dieu fort, pas un Dieu qui est faible. C'est Jésus. Il a vaincu la mort. Oh, pour toi, la mort est un gain. Le Dieu ne permettra pas que ton âme soit livrée à Satan. Tu appartiens à Jésus. Oh, la stratégie de mettre en place est de t'effrayer. Il va commencer à t'effrayer. Au lieu de faire repos la parole de Dieu, tu vas commencer à apprendre les paroles au sérieux. Il va commencer à t'avoir. Il va commencer à t'avoir. Ça va tellement tonter que tu as peur. Toi-même, d'aller dormir, tu vois les choses bizzardes. Tu vois, mais la personne, tu commences à trembler. C'est fini, ils t'ont gagné. Ils t'ont gagné. Maintenant, on va mettre une... Parce que tu n'as plus la foi. Et comme tu n'as plus la foi, tu ne peux même plus prier. Tu n'as plus peur. Et tu cherches une solution. Tu vas rentrer. Ça est là. Tu vas chercher la solution partout. Or, elle est tout prêt à côté de toi. C'est de garder la foi en Dieu. Dis Amen. Amen. C'est de garder la foi en Dieu. Et tu paniques. Tu trembles. Ma maman m'a appelé. Je suis mort. Hein. Les vies sans rêve. Ils vont même utiliser les révélations. Ils vont même utiliser l'homme à qui tu fais peut-être confiance. C'est peut-être un homme de Dieu qui te dit non. C'est fini pour toi. Non. Il n'y a plus de solution. Et tu paniques. Oui, tu t'as dit. Mais Jésus dit, j'ai le pouvoir si c'est sûr. J'ai le pouvoir si c'est sûr. Parce que tout ce qui mange est lié est lié dans les yeux. Tout ce qui mange est délié est délié. Le combat qu'il y a eu, c'est nul, frère. Si c'est toi qui n'as pas la foi, tu es mort. Tu ne sois plus délié. Ayez la foi. La Bible dit que si vous avez la foi, comment vous pouvez déplacer des montagnes ? Rien ne pourra vous résister. Oh, le diable vous résiste. Le diable vous attaque. Parce qu'il a créé la stéréo dans votre vie. La peur. Vous avez peur. Non. Au contraire, vous avez reçu l'église. Elle a reçu le pouvoir de détruire les oeufs du diable. Je suis dans la même maison qu'un soir. J'ai celui qui n'a pas dormi. Moi, j'ai tort. Ah, là-bas, chez toi, chez le contraire. Dès que je visse, oh, le sauture de son corps. De toute façon, la toiture a été de vrai brûlée là. Son avion en train d'atterrir. Son avion a atterri. Oh, il est venu et cinq personnes m'attraper. Non. Et Jésus. Il y a peur de dormir seul. Et les âges. Je cherchais un enfant de deux ans. D'abord, les deux âges, il y a un peu plus. Ils ont peur. Mais ils ne sont pas convaincus de la présence de Dieu dans leur vie. Vous banalisez Dieu. Vous voyez ? Comme vous excusez Dieu dans votre propre vie. Vous ne le prenez pas au sérieux. Vous le prenez pour un menteur. Et cela triste. Il est moins tristé. Et je le regarde. Vous devez être capable de résoudre ton problème. Il n'abandonne pas. Et toi, tu as peur. Tu crois plus à la parole du diable. Qui dit, il va t'attaquer. Il va te détruire. Et ça crée une pireur. Tu vois que la langue, la sémence. Parce que la parole est une sémence. Cette sémence, elle s'est mis dans ta vie. Voit tant son objectif. La destruction. Ce qu'on a peur, c'est la panique. Regardez. Les gens qu'on tire. Les balles perdues. La preuve des gens qu'on peur. Or qu'on tire. Comment ça tire ? On dit, vous couchez. Ceux qui courent dans la dépendance. Ça les prend. C'est comme ça le diable. Ce soit qu'ils soient sereins. L'élément qu'ils vont utiliser pour t'attaquer, c'est la peur. Ils vont te donner une parole qui va t'effrayer. Qu'est-ce que je n'entends pas ? Qu'est-ce que je ne vois pas ? Qu'est-ce que je ne vois pas ? Mais je n'ai pas peur. Je vais dire, non, ça va. Ce ministère, là, c'est bon. Ouh, là, là, c'est bon. Non. Je suis convaincu qu'il est dans ma vie. Je suis convaincu qu'il tient ses promesses. Je suis convaincu qu'il est puissant. Amen. Même ça va arriver. Par moments, on les attaque. La vie dit que le malade tendra parfois le juste, mais l'éternel en dévie tous les jours. N'ayez pas peur. Amen. Tu amènes. Tu amènes. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Tout ce qui va t'arriver. Tout. Tu sais que ce diable n'est pas peur. La solution, c'est Jésus. Amen. La solution, c'est Jésus. Tu es avec un lion, comme il tourne un lion. Il va commencer à réjouir. Tu te dis des choses. Tu es frayée. Il est dans la frayée d'attaquer. La peur. Quand tu as pensé avoir peur, il va commencer à détruire tous les doigts. Tu te lèves, tu as peur. Tu as peur de la mort. Tu as peur de l'accident. L'accident va venir. Ta peur que tu m'as fait tomber. Oh non. Tu dois garder ta foi en Dieu. On veut dire que Dieu te contègne. Il a la main sur tes affaires. Il a la main sur ton foyer. Il a la main sur tes enfants. Gardez la foi en Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vrai. Il l'a dit. Mais Dieu est le vivant. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu. Tiens quelqu'un, c'est Dieu. C'est le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Même si tu as le cancer, c'est Dieu qui a le dernier mot. Même si tu as annoncé une nouvelle nouvelle, Dieu est venu avec la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. C'est lui qui a le dernier mot. N'ayez pas peur de ce qui va vous arriver. N'ayez pas peur. C'est pour ça qu'il est dans la panique. Moi, il dit, taisez, vous gardez le silence. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que l'Éternel combattra. C'est l'Éternel, le Dieu des armées qui conduit ta destinée. C'est pas un faible. C'est le puissant Dieu qui conduit ta destinée. Et maintenant, parlons, tu vas entendre des choses. Tu vas entendre des choses. Ne panique pas. Garde-la. Il y a quelqu'un qui garde ta foi. Il y a quelqu'un qui garde ta foi. Oh, c'est là, c'est l'élément sur lequel le diable t'as peu. Ça pue pour vous détruire la peur. La peur, la peur, panique. Dans les rêves, il va commencer à démiroiter les choses. Oui, l'accident. Et le gars, il confirme la chose. Il dit, ah, moi j'ai fait le même rêve là. Tu es paniquant. Puis j'ai vu un rêve où... Mais j'ai fait aussi le même rêve. Donc c'est... Oh non. Il a envoyé sa parole, il est guéri. C'est ce que la Bible dit. Quand il a envoyé la parole, une révélation, c'est pour détruire le mal. Même si tu as envoyé une révélation, ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Donc quand quelqu'un te dit, j'ai fait aussi la même révélation qui s'est finie pour toi, il est satanique. C'est pour ça que je suis contre tes messages démoniaques où les gens vous font... Ils disent que le sorcier est plus fort. En vous disant des choses, vous dites, ne venez pas en Côte d'Ivoire, si vous venez en Côte d'Ivoire, le sorcier, il va vous manger. Souvenez encore de vos villages, ils vont vous détruire. Mais non. Vous avez la main de Dieu sur votre vie. Donc on a la main de Dieu sur sa vie, le sorcier, il ne peut rien. C'est tout. Vous pouvez le faire auparavant, mais maintenant, la Dieu est dans le Seigneur. Prenez l'Esaïe 43. Nous allons comprendre. Prenez l'Esaïe 43. Le sorcier, le guide, c'est un comédien. Un jour, il va dire, ah, prophète, le sorcier est un comédien. Ceci, ce n'est pas nos camarades. Il ne connaît pas sa position dans le Seigneur. Après, quand tu ne connais pas ce que tu es dans le Seigneur, voyez ce qu'il a fait de toi. Quand tu vis dans un palais et tu vis comme un esclave, ou toi, tu es prince, tu es dans un palais, tu te composes comme un esclave. Tu es là. Or, tout ce qui est dans le palais, là, ça appartient. Ton père roi. Et tu as le comportement d'un esclave. C'est ce comportement, vous avez comme un esclave dans un royaume où tout appartient. Ton père roi. Vous avez vu le comportement comme un prince. Non. En bas, je ne vais pas manger. C'est la société. Tu es un esclave. Oh, l'or de la chapatère, ton Dieu. Mais tu ne le comprends pas comme un esclave. Vous pouvez venir construire-toi, c'est la société. Prenez Isaïe 43. Vous savez qu'on est dans moi, ce n'est pas un roi, non? Amen. La royaume, ça, c'est lait. Si moi, je ne suis pas là, c'est mon fils qui vient prendre. Quand il y a un coup de temps, ça n'existe pas. Quand il y a des soupçons, il y a des gens, il y a des gens qui sont là. Dans la royaume, il y a des gens qui sont là pour dégorger ce qui se pose aux décisions du roi. Vous savez ça? Oui. Il y a des gens qui sont là pour tuer ça. Quand tu veux jouer à la décision du roi, il est là. On les appelle depuis que tu gorges. Tu es un roi. Amen. Amen. Tu ne crois pas ça? Tu es un roi. Il t'a tapé, tu es maladie là. C'est rien. Non, la mort, c'est fini ça. Donc, si c'est l'air contre toi, ça y est ton trône là. Le trône sur les cas du tatas, tu envoyeras les gens pour les gorgers. Toi, garde ta faute. Ne panique pas. Vous savez qu'à l'envoie? Oui, allons-y. L'incipal, maintenant l'éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crée rien. Écoutez, le mot revient. Il dit, c'est Dieu qui t'a formé, ne crée rien. Amen. Oh, la peur, le diable a créé la peur. Quand Dieu parle, il dit, ne crée rien. Allons. Car je te rachète, je te rachète, je ne t'appelle pas ton nom. Dieu connaît ton nom. Il a ça. Tu es à moi. Tu es à moi. Alléluia. Tu es à moi. Tu es ma show. Tu es ma propriété. Toi, tu es ma propriété. Je suis là. Ne parie pas, je suis dedans. Je suis là. Je vais sur toi. Fils-en, je suis avec toi dans la voiture. Je suis avec toi dans la pharmacie. Je suis avec toi quelqu'un dans ton commerce. Je suis avec toi dans le foyer. Tu sais que mon parent, tu ne me vois pas. Mais je suis dans ta vie. je suis là. N'aie pas peur quand le diable rugit. N'aie pas peur, je suis là. Allons-y. Si tu traverses les eaux, Alléluia, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. A ce malheur, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et la fleuve, il n'était si un bel gère au point. Vous savez que l'eau, c'est un symbole de difficulté. Je ne sais pas quoi, tant que lui dit, c'est venu là, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, ça vient. Et les choses qui viennent pour glorifier le nom de Dieu, et les choses qui viennent, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, toute situation qui se présente dans vous, voyez ça comme des miracles déguisés. Toute situation qui se présente dans toi, voyez un miracle déguisé dedans. Dis-toi que c'est ça, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. On veut t'annoncer quelque chose de te pas. N'épanique pas. Dieu est là. Pendant qu'on t'annonce ça, Dieu est là pour résoudre le problème. Amen. Jésus. Amen. Si tu marches dans le feu, même le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Il y a un fils spirituel qui travaille là, Didion. Il m'a acheté une voiture, tout ça. Et puis, il est en avant, il faut la faire de l'argent là, il y a trop de problèmes dedans. Il voulait m'en faire d'argent. On l'a appelé, ton grand patron, pour lui dire, ah, on a vu des traces, où tu as mangé un peu. C'est lui qui crée arachis, il dit, jette un peu dans sa vie. N'est-ce pas ? Le premier m'a dit ça, c'est clair ? On ne veut pas un gars qui est dans la bouche, il dit qu'il y a un âge. Tout le monde. Amen. Le sous-directeur, quand les parents t'appellent, ils n'ont pas mangé. Hein ? C'est parti. Un t'appel, lui t'appel, toi t'appel, le quatrième, tu te rames. Je lui démerre. Si tu ne nous expliques pas correctement, on te renvoie. Oui, je suis convaincu qu'il y a des choses. Donc, 20-18 heures, il me donne l'information, il te rame. Moi, je le rassume. Je lui ai dit, si un patron t'a renvoyé, matin, maudit-moi. Maudit-moi. Mais je suis rassume qu'il n'y aura rien. Amen. Je lui dis, donne-moi le nom des gens. Donne-moi le nom. Ça l'a rassuré un peu. Je lui dis, toi si tu veux d'or, mais je règle le problème maintenant. Dans le nom de Jésus. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Mon amour, il a prié. Quand il s'est débrouillé, il était convaincu mais après, elle a dit, bon, je suis sain que Dieu, j'attends la volonté de Dieu. J'ai dit, la décision de Dieu ne se comprend pas qu'elle l'envoyait. La décision de Dieu. Va. Faut prier pour moi avant de partir à la réunion. J'ai dit, c'est déjà fait. Non, c'est déjà fait. Il m'a fait de prier. Va à la réunion. Dès qu'il arrive à la réunion, il commence à sourire. Ça l'a rassuré. On touche ça. Il donne une explication qui est correcte. On touche ça. Et là, on a salué plus long. On me disait, c'est trompé. Tout ça. J'ai envoyé l'ange pour prier pour tout. Tout, tout, et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. il y a la solution. Il y a la solution. non ? Il y a la solution. Il a dit, comme on l'expose. Quand on l'expose, pour résoudre, on met quoi d'abord ? La première case, c'est quoi ? On commence par solution. Et puis, le résultat, la fin, c'est pas ça. On va faire un résultat au milieu d'opération. Résultat. Mais pour la solution, c'est de devant. Ah ! Ça dit, maintenant, par avant, il y a toujours solution. Il ne faut pas paniquer. Non, ne panique pas. Problème, non ? C'est solution qui vient d'abord devant. Et vous voyez combien ? C'est bien. Ce qui vient dans la première case, c'est solution que je présente à toi. Oh, toi, tu vois, tu vois des difficultés. Oh, la première case qui se présente devant toi, c'est la solution. C'est comme ça. Oh, il y a ce qu'on appelle résultat au milieu d'opération. Mais c'est la solution d'abord. La première case. C'est comme ça que tu travailles. Je lui dis, va. Va. J'ai un ange pour ça. J'ai appelé l'ange. J'ai dit, va. Mais pour... Elle passe pour tout ça. Quelqu'un qui me donne votre voiture, je vais donner votre voiture. Le mec à l'adoune dans ma voiture, il va venir jouer. Il va y faire tout ça. Amen. Amen. Je lui fais travailler, tu sais, vous faites pas travailler les anges. Puis là, ils sont là, ils doent, ils font ciènes. Mais il fait travailler mes anges. Vous avez raison là. Il fait travailler, ils sont là, ils sont là, regarde. on va rentrer un jour dans l'anthologie. On va vous expliquer les mystères. Oui. Parce que les anges sont au service. Ils sont au service. On les fait travailler. On boucle et tout ça. Il dit, mais il ne comprend pas. Il dit, mais tu as compris quoi ? Tu as vu le comprendre. C'est ça la solution de Jésus. Même si tu traverses les yeux, même quand il y a des difficultés, tu seras toujours là. Il faut qu'on vous enseigne ça. Mais on n'est qu'un.